Hello les amis, voilà Josué Mathilde, Shalom, bonsoir, salut Giuseppe, sois béni, ainsi que la communauté de Halles, soyez tous bénis. Hello Gianni, Gianni est avec nous, ça va c'est nickel, alors on va attendre encore quelques instants. Hello la Suisse, Walter Zanzin, Pasteur, Shalom, soyez bénis, le son est bon, l'image est bonne, enfin je ne sais pas si le contenu est bon, vous voyez les cheveux ils sont de plus en plus massifs. Voilà, je ne sais pas à la fin du confinement jusqu'où ça va nous conduire tout ça, mais c'est de deux choses l'une, soit c'est de Jackson 5, soit c'est sans son. Mais alors si c'est sans son, j'aurais plus le droit de couper mes cheveux, sinon je vais perdre l'onction, je vais perdre la bénédiction, je vais perdre la force. Ouais, on me demande de rester naturel, quoi, ça veut dire quoi, je ne coupe pas les cheveux, c'est ça ? Bon ok, on peut toujours essayer. Voilà, en tous les cas, très heureux d'être avec vous ce soir et de partager la parole de Dieu. Alors j'espère que vous êtes en bonne forme, j'espère que vous avez passé une belle journée, j'espère que le soleil n'a pas brillé seulement dans le ciel. Le ciel était bien bleu aujourd'hui, on a eu une belle journée ensoleillée. J'espère que le soleil n'a pas brillé seulement dans le ciel, mais qu'il a brillé également dans vos cœurs, au cœur de votre famille. Alors ce soir, eh bien, je vous propose de continuer cette aventure que nous avons entrepris, que nous avons commencé maintenant, ça fait le sixième mardi de confinement. Je vous propose de continuer cette aventure dans le livre des psaumes, le Sefer Tehillim en hébreu, le livre de la louange et de l'adoration. Et ce soir, je vous propose de méditer ensemble un psaume en particulier, c'est le psaume 107. Alors je vous demande tout simplement d'ouvrir votre Bible et nous allons méditer ensemble ce psaume. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme le dit bien Muriel, j'aime faire des résumés. Alors un petit rappel s'impose, puisque nous sommes à notre sixième mardi de confinement. Le premier mardi de confinement, nous nous sommes arrêtés sur le psaume 61. Au verset 3, c'est un psaume de David. David qui était dans la détresse et nous avons vu ensemble. Et le psaume 61, verset 3, nous dit précisément, « Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. » Et nous avons retenu de ce psaume la leçon principale que nous avons tirée de ce verset 3 du psaume 61. C'était la suivante, c'est que quand on est à bout de force, comme David était à bout de force, quand on est à l'extrémité de nos ressources, quand on n'a plus d'énergie, c'est à ce moment-là que Dieu intervient et Dieu lui-même vient nous chercher pour nous mettre en lieu sûr. Dieu vient nous chercher alors que nous n'avons plus de force, plus d'énergie, alors que nous sommes fatigués, que nous sommes épuisés, que nous sommes au bout du rouleau. Ce psaume 61, verset 3, quand David dit « du bout de la terre », c'est un peu comme une expression que nous utilisons aussi quand on dit « je suis au bout, au bout de ma vie ». Eh bien, de l'extrémité de mes ressources, de mes forces, quand on n'a plus d'énergie, quand on n'a plus de force, c'est Dieu lui-même qui se déplace. Vous entendez bien, Dieu lui-même vient nous chercher pour nous mettre sur ce rocher qui était inatteignable pour nous. Ça, c'était le tout premier mardi du confinement. Le deuxième mardi de confinement, c'était le psaume 1. Nous avons commencé à réfléchir sur le psaume 1. Et le psaume 1, vous le connaissez tous, ça commence avec ce mot merveilleux, qui est l'aspiration de chaque être humain, le fait d'être heureux. Heureux, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie ou sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Et on a trouvé ensemble que le plaisir de la parole de Dieu, c'est ce qui fait véritablement qu'un homme et une femme peuvent être heureux. Heureux en hébreu, on a découvert un nouveau mot, un nouveau terme. On a découvert que c'est le mot achere, et que le mot achere, en réalité, non seulement il peut être traduit par heureux, mais il peut être aussi traduit par en marche, en avant. Et donc, le fait d'être heureux, l'aspiration au bonheur, ce n'est pas être statique et dans un état de contemplation, c'est véritablement d'être engagé dans la vie et de marcher. Marcher dans les voies de Dieu. Et celui qui est heureux, selon le psaume 1, nous avons vu ensemble qu'il est comparable, il est comparé à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui plonge ses racines en profondeur, près de l'eau, et qui donne son fruit en son temps, en sa saison. Son fleuillage reste toujours vert. Et même quand vient la sécheresse, même quand vient le vent de l'épreuve, il reste vert parce qu'il a des bonnes racines. Et en cette période de confinement, alors qu'on peut comparer cette période de confinement comme une sécheresse qui est en train de s'abattre, comme un vent d'épreuve qui s'abat sur le monde, les chrétiens, les enfants de Dieu, parce que nous avons des racines, parce que nous pouvons plonger en profondeur nos racines, nous pouvons rester verdoyants. Et nous ne sommes pas, bien sûr l'épreuve nous atteint, bien sûr l'épreuve peut nous busculer, bien sûr l'épreuve peut même faire des dégâts, mais nous restons ancrés dans la parole de Dieu et nous restons verdoyants. Le troisième mardi de confinement, c'était le psaume 18 que nous avons médité ensemble et nous avons découvert dans ce psaume les certitudes de David face à la menace de Saül, face à la menace de ses ennemis. Vous savez que la plupart des psaumes, beaucoup de psaumes en tous les cas, ont été écrits dans un contexte d'opposition, de menaces, de conflits, où David lui-même, qui est le principal auteur, mais pas le seul, il a écrit la plupart des psaumes, mais pas tous, et bien a écrit ces psaumes, cette louange, cette prière, dans des temps difficiles pour lui. Et c'est vraiment très intéressant pour nous, dans les périodes que nous traversons, d'aller puiser dans cette parole, puisque cette parole nous encourage dans les moments les plus difficiles, dans les moments d'épreuve, dans les moments où, comme David qui était menacé, et bien David va mettre en avant, va mettre en avant son amour pour Dieu. On a vu que, quand David s'est senti menacé par Saül, le premier roi d'Israël, David a mis en avant ses certitudes, ses certitudes. Quand on se sent menacé, et on peut se sentir menacé de différentes façons, quand on se sent menacé, il est bon de se rappeler qui est Dieu. Il est bon de se rappeler nos certitudes, et nos certitudes ne sont pas en nous. Si nous mettons notre confiance en nous-mêmes, si nous mettons notre confiance en l'homme, nous allons être déçus. Mais David mettait sa confiance absolue en Dieu, et c'est ce qui l'a sauvé. Face à la menace, il est bon de se rappeler qui est Dieu. Et nos certitudes face à la menace, David disait, « Je t'aime éternel, tu es ma force, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Voyez-vous, David mettait en avant qui est Dieu, avant même de regarder à ses épreuves, il place Dieu en avant. Le quatrième mardi de confinement, c'était le psaume 118 que nous avons médité ensemble, et c'était le verset central de toute la Bible. Psaume 118 au verset 8, vraiment le verset qui se trouve au milieu, au cœur de la Bible, et ce verset nous dit, « Mieux vaut se réfugier en l'éternel que se confier en l'homme. » Ce psaume, nous avons découvert qu'il fait partie d'un ensemble de psaumes que l'on appelle les psaumes du Hallel. Hallel qui signifie « louer », qui vont du psaume 113 au psaume 118, et vous vous rappelez la relation, j'espère que vous vous rappelez, de la relation qu'il y a entre « halal », qui était le verbe « briller », « mettre en lumière », et « halel », et on a découvert ensemble qu'à travers la langue hébraïque, quand on intensifie « halal », on arrive à « halel », c'est-à-dire que quand on intensifie le fait de briller, de témoigner, le fait de briller de notre témoignage d'amour pour Dieu, nous devons susciter, nous devons provoquer la louange et l'adoration dans le cœur, y compris de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Nous avons, autour de ce psaume 118, nous avons également appris un nouveau mot en hébreu, c'était le mot « oceana ». Est-ce que vous vous rappelez de ce mot « oceana » ? Alors, dans le mot « oceana », vous le connaissez beaucoup mieux sous sa forme francisée « osana ». Eh bien, ce mot « oceana », en réalité, dans le nom, dans le mot « oceana », c'était l'acclamation que la foule à Jérusalem chantait lorsque Jésus a fait son entrée le dimanche des Rameaux, avant la semaine de la Passion, la foule chantait et acclamait Jésus avec cette parole « oceana », nous avons découvert qu'à l'intérieur même du mot « oceana », il y a un verbe, et c'est exactement le même verbe que le nom de « yeshua ». D'ailleurs, si vous entendez bien, « oceana », « yeshua », ça se ressemble un peu parce que le verbe « yasha » qui signifie « sauver » est à l'origine de ces deux termes, aussi bien de « oceana » que de « yeshua ». Le cinquième mardi, c'est-à-dire la semaine dernière, nous avons découvert une autre catégorie de psaumes. Les psaumes du Hallel, le quatrième mardi, c'était les psaumes qui étaient chantés lors de la soirée, lors du céder de Pessar, de Pâques. Et puis, le mardi dernier, nous avons découvert une autre catégorie de psaumes, c'était les psaumes des degrés, les « shirim la ma'alot », ou encore cette catégorie de psaumes qu'on appelle les psaumes, les « quantiques des montées », ces psaumes d'élévation. « Ma'alot » en hébreu signifie « élévation », qui était chantée, qui était proclamée par le peuple, qui montait à Jérusalem, vers le temple, vers la maison de Dieu, pour adorer. Et nous nous sommes arrêtés au psaume 120, 121, 122 et puis 134. C'était donc le cinquième mardi. Aujourd'hui, nous sommes le sixième mardi du confinement. Et nous avons vu avec le psaume 120 que le peuple était loin de Jérusalem. Et quand on est loin de la présence de Dieu, on est malheureux. Et dans le psaume 120, il était question de malheur, de détresse, d'angoisse. Les Israélites disaient qu'ils étaient sous les tentes de Kédar, qu'ils étaient à Méchet, qu'ils étaient au loin. En marche, dans le psaume 121, vers Jérusalem. « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? » « Le secours me vient de l'Éternel. » « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » « Nos pieds se sont arrêtés à tes portes, ô Jérusalem. » Et nous avons constaté ensemble que dans cet ensemble de 15 psaumes, du psaume 120 au psaume 134, qu'on appelle les psaumes des degrés, les quantiques des montées, il y a une sublime progression qui culmine au psaume 134. Et le psaume 134 se déroule à l'intérieur du sanctuaire, à l'intérieur de la maison de Dieu, où s'exprime la louange, l'adoration et la bénédiction. Et c'est avec ce psaume-là que nous nous sommes arrêtés et que nous nous sommes quittés mardi dernier. Alors ce soir, je vous propose le psaume 107. Alors un psaume, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ensemble, nous allons découvrir ensemble les merveilles de ce psaume 107. Un psaume qui met en évidence quatre situations de détresse humaine et quatre interventions divines de la part de Dieu. Un psaume qui contient aussi une promesse extraordinaire et nous allons découvrir tout ça ensemble. Alors écoutez bien à la lecture de ce psaume, écoutez bien chaque verset, chaque parole, pesez le poids de chaque parole, parce que chaque parole dans ce psaume est une déclaration puissante. Alors est-ce que vous êtes prêts ? Ensemble, nous nous aventurons dans le psaume 107. Alors à vos Bibles, quatre détresses humaines qui vont être accompagnées par quatre interventions divines. Alors est-ce que vous avez votre Bible sous la main ? Ensemble, nous allons lire et avant de faire la lecture de ce psaume 107, nous n'allons pas le lire intégralement, mais je vais sélectionner, on va lire beaucoup dans ce psaume, mais on va sélectionner quand même quelques versets. J'aimerais quand même vous dire que chaque fois, vous allez vous rendre compte que dans les quatre situations de détresse humaine qui vont engendrer quatre interventions miraculeuses, quatre interventions de secours de la part de Dieu, vous allez retrouver toujours la même structure. Chaque fois, il y a premièrement la situation difficile, la situation de l'épreuve initiale qui sera décrite. Deuxièmement, il y aura la prière du peuple, le cri même, parce que les versets bibliques parlent de cri, ils ont crié à l'éternel. Troisièmement, on va voir l'intervention de Dieu en faveur de son peuple. Et quatrièmement, la louange et la gloire qui se manifestent. Donc, chaque fois, il y aura dans ces quatre situations de détresse accompagnées de quatre interventions miraculeuses de Dieu, il y a toujours le scénario qui est placé dès le départ. Ensuite, il y a la prière du peuple, l'intervention de Dieu et la louange et la gloire qui se manifestent. C'est assez récurrent. Il y a quatre structures chaque fois qu'ils reviennent. Alors, le psaume 107 du verset 1 à 9, c'est par là qu'on va commencer. C'est un psaume qui commence et probablement que vous l'avez même déjà chanté en hébreu. Vous connaissez ce psaume et cette louange en hébreu. Ça commence comme ça en hébreu et puis je vais le lire tout de suite en français. Alors, il y a une très belle louange en hébreu que probablement beaucoup de chrétiens ont déjà chanté. Ça donne quelque chose comme ça. Bon, je le chante très mal. Vous me pardonnerez pour l'avoir complètement abîmé, ce chant, mais vous le connaissez probablement. qui signifie, alors, à vos bibles, on va lire à partir du premier verset, « Louez l'éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'est et de l'ouest, du nord et du sud. Ils erraient dans le désert. » Voilà le contexte. « Ils étaient errants dans le désert, en chemin dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de faim et de soif. Leur âme était abattue. » Ça me fait penser à beaucoup de personnes autour de nous qui sont dans cette situation-là. « Dans leur détresse, ils crièrent à l'éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter, une ville habitable, qu'ils louent l'éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré, les assoiffés, il a comblé de biens, les affamés. » Waouh ! Clairement, ce passage fait allusion à ce qui s'est passé dans le livre de l'Exode, quand Israël a été délivré de l'esclavage d'Égypte. Le psaume 107 fait écho. C'est une louange, c'est un rappel de l'intervention de Dieu et de ce que cela a provoqué. Quand Israël a été délivré de l'esclavage de l'Égypte, la délivrance va produire la louange, mais il ne faut pas que la louange ressemble à un feu de paille. Et ce soir, j'aimerais vous encourager, j'aimerais nous encourager, nous exhorter, tous autant que nous sommes, à ne pas développer une louange éphémère, ne pas développer une louange comme un feu de paille. Alors, si vous lisez ce psaume 107 à la lumière d'Exode 14, 15 et 16, vous allez comprendre de quoi je parle. Dans Exode 14, c'est le chapitre du miracle. Exode 14, c'est le chapitre de la délivrance. C'est la sortie d'Égypte, c'est le passage de la mer rouge, Yam, sauf en hébreu, la mer des limites, quand Dieu fait passer son peuple au-delà de ses propres limites, sauf, ça veut dire la fin, la limite, et la mer des limites, c'est quand le peuple est confronté à la limite. C'est impossible d'aller au-delà. Il y a la mer, il y a le désert, il y a le pharaon qui est une menace et Dieu va ouvrir un chemin à travers Moïse. Le chapitre 14 du livre de l'Exode, c'est le chapitre du miracle, de la puissance de Dieu, de la délivrance, de la sortie d'Égypte, du passage, de la traversée de la mer rouge. Et puis au chapitre 15, c'est le chapitre de la louange. Quand Dieu nous bénit, et c'est vrai pour Israël, mais c'est vrai pour nous, quand Dieu nous bénit, eh bien il y a une louange, il y a des acclamations, il y a une louange qui va jaillir du cœur d'Israël. Et au chapitre 15, eh bien si le chapitre 14 du livre de l'Exode, c'est le chapitre de la délivrance, le chapitre 15 sera le chapitre de la louange. Alors ensemble, nous lisons Exode 15 et vous allez voir combien de louanges il y a dans ce chapitre 15. La plupart des versets du chapitre 15, ce sont des louanges qui vont s'enchevêtrer les unes après les autres. Exode chapitre 15, au verset 1. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Voici ce qu'il disait. Donc après être sorti du pays d'Égypte, je chanterai à l'honneur de l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je proclamerai sa grandeur. L'Éternel est un vaillant guerrier. Son nom est l'Éternel. Il a jeté dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer des roseaux, la Yamsoph, la mer des limites. Les vagues les ont couverts. Ils sont descendus au fond de l'eau comme une pierre. Ta main droite éternelle est magnifique de force. Ta main droite éternelle a écrasé l'ennemi, etc. On pourrait lire tout le chapitre 15 pratiquement. La suite du chapitre 15, c'est une louange incroyable, presque interminable. À chaque mot, il y a une exaltation de ce que Dieu a fait. Et puis au chapitre 16, Exode chapitre 16, c'est malheureusement le chapitre de l'ingratitude et des murmures. En l'espace de trois chapitres, Exode 14, Exode 15 et Exode 16, on passe de la délivrance à la louange, à l'ingratitude. On a les trois aspects. Et vous comprenez alors pourquoi ce soir, je dis que notre louange ne doit pas être éphémère. Notre louange ne doit jamais être contaminée par les murmures, par l'ingratitude. Le peuple, au chapitre 16, va murmurer parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut, parce qu'il n'a pas l'eau adéquate, parce qu'il ne comprend pas le plan de Dieu. Dieu avait promis une délivrance. Dieu avait promis un pays découlant de lait et de miel. Dieu avait promis à Israël de sortir de l'esclavage d'Égypte. Et voilà maintenant que le peuple se trouve confronté à une autre difficulté. L'Égypte est derrière. Le pharaon était englouti. Mais maintenant, il y a une autre menace. Et cette menace, c'est le désert. Et là, il y a des murmures. Quand on ne comprend pas le plan de Dieu, quand on ne comprend pas les chemins par lesquels nous passons, il est fort possible que de l'ingratitude jaillisse de nos cœurs. Et malheureusement, quand on ne comprend pas pourquoi Dieu nous fait passer par certains chemins, on oublie les actes puissants de délivrance qui viennent de se produire juste un chapitre avant. Exode 14, une extraordinaire intervention de Dieu. La mer va s'ouvrir. Le peuple va sortir de l'esclavage. Des actes puissants de libération. Chapitre 15, la louange. Chapitre 16, les murmures. Ça me fait penser à beaucoup de situations devant lesquelles nous pouvons nous retrouver nous aussi. Alors ce soir, j'aimerais vous dire que notre louange ne soit jamais un feu de paille. Que notre louange ne soit jamais contaminée par les murmures. Qu'elle reste pure. Qu'elle puisse rester pure et durable. Car rappelez-vous, le psaume 5 et 7 commence de cette manière. Louez l'éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que notre louange, alors, soit une louange qui n'est pas contaminée. Pas contaminée par les murmures, par l'ingratitude. Et au psaume 107, alors, on arrive au verset 10 avec la deuxième situation de détresse. La deuxième situation de détresse, c'est au verset 10. On retourne tous dans le psaume 107 au verset 10. Ceux qui habitaient dans les ténèbres de l'ombre de la mort étaient prisonniers. Prisonniers de la misère et des chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance. Ils trébuchaient et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il les a arrachés à leur lien. Qu'il loue l'éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des humains. Car il a brisé les portes de bronze. Il a rompu les verrous de fer. Ça, c'est pour la deuxième situation de détresse. Vous avez remarqué, le schéma suit exactement le schéma de la première situation de détresse. Dans la première situation de détresse, le peuple était errant dans le désert. Et maintenant, ici, dans la deuxième situation, il nous est dit que le peuple était dans des pestes ténèbres, l'ombre de la mort. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Église est environnée de l'ombre de la mort. Tous les jours, dans les médias, on comptabilise depuis des semaines le nombre de morts. Ça ne s'est jamais produit auparavant que des informations à la télé, sur Internet. Dans tous les pays, vous pouvez allumer TF1, RTL-TVI, RTBF, la RAI. Et regarder n'importe quelle information dans n'importe quel pays. On va vous donner les statistiques des morts. Combien de morts dans tel et tel pays, dans les homes, dans les hôpitaux. C'est effroyant. On a l'impression vraiment d'être environné aujourd'hui de ces ténèbres et de l'ombre de la mort. Et vous vous rappelez du psaume 23 qui dit « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Eh bien, cette vallée de l'ombre de la mort, on la retrouve dans le psaume 107. Et c'est un peu comme si l'Église, elle était environnée de cette vallée. C'est comme si l'Église traversait le peuple de Dieu qui est en marche dans ce monde qui est appelé à être la lumière du monde. C'est comme si l'Église traversait un chemin et que cette Église est environnée de ténèbres épaisses et traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ça, c'était pour la deuxième situation. La troisième situation de détresse qu'on trouve dans le psaume 107 commence au verset 18. « Les fous ou les insensés, on peut traduire en hébreu de deux manières, c'est la même chose, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux ». Et je pense que ça décrit bien l'être humain à cause de sa folie, à cause de l'insensé, à cause de l'humain orgueilleux que nous sommes, que je suis et que l'être humain en général est. Eh bien, l'orgueil et la folie de l'être humain conduit l'humanité, malheureusement, au malheur. « Ils avaient en horreur toute nourriture, ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a délivrés de leurs infections. » Faites bien attention à tous les mots. « Il a envoyé sa parole et il les a guéris. Il les a délivrés de leurs infections. » « Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils racontent quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. » Alors, notez ici, dans cette troisième situation, dans ce troisième scénario, notez ici que c'est la parole de Dieu qui guérit. Pas besoin d'imposition des mains. Pas besoin de l'intervention d'un pasteur. Ça se passe directement entre celui qui prie et Dieu. C'est directement Dieu qui envoie sa parole et sa parole va produire la guérison. Ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse et Dieu va envoyer sa parole et sa parole va amener la vie. Sa parole va guérir. Sa parole va intervenir. Aujourd'hui, il n'y a plus de rassemblement. Il n'y a plus d'imposition des mains. Il n'y a plus tout ce qu'on avait l'habitude de pratiquer. Mais la parole de Dieu, elle est accessible pour chaque chrétien. Vous avez la possibilité de plonger dans la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu, elle vient percuter nos cœurs, alors elle amène la vie. Sa parole produit la guérison. C'est ce que le psaume 107 au verset 20 nous dit. C'est la parole de Dieu. Mes amis, écoutez bien ceci. C'est vraiment très important ce point-ci. Je crois qu'il y a des guérisons que nous devons recevoir, que nous devons aller chercher, des guérisons que nous recevons de la part de Dieu en laissant la parole de Dieu agir dans les profondeurs de notre âme. Je crois qu'il y a des guérisons qui s'opèrent dans nos vies, dans nos familles, qui s'opèrent aujourd'hui dans le monde autour de nous, uniquement quand la parole de Dieu peut véritablement descendre dans les profondeurs de notre cœur. Alors rappelez-vous, rappelez-vous, dès que vous ouvrez la Bible dans le livre de la Genèse, vous voyez que la vie est apparue dans l'univers à partir de la parole de Dieu, par la parole de Dieu. Et le prologue de l'évangile de Jean, Jean chapitre 1 au verset 1, nous dit C'est-à-dire dans la parole de Dieu, il y a la vie. Et nous savons que la parole, c'est Christ. Et quand nous laissons agir la parole de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, dans notre âme, dans les profondeurs de notre être, c'est Christ qui agit à travers sa parole. Et vous comprenez alors que Jésus va apporter la vie. La parole de Dieu en elle-même, elle est créatrice, mais la parole de Dieu, elle est réparatrice. Elle apporte la guérison, elle apporte la plénitude, la parole de Dieu et la vie. Et ce soir, je vous invite vraiment à laisser cette parole de Dieu imprégnée, comme la pluie quand elle descend du ciel et qu'elle descend et elle s'infiltre dans le sol, même le sol le plus dur, le plus sec, pour finir, l'eau va quand même finir par pénétrer en profondeur. Eh bien, que la parole de Dieu puisse véritablement pénétrer chaque parcelle de notre être et que nous puissions recevoir la vie. Avec la vie, nous recevons la guérison. Avec la guérison, nous recevons l'espérance. Avec l'espérance, nous recevons des promesses glorieuses de la part de Dieu. Ça, c'était pour la troisième situation de détresse dans laquelle le peuple se trouvait. La quatrième situation de détresse, c'est au verset 23 que nous la trouvons. Psaume 107 au verset 23. Nous arrivons tout doucement à la fin. C'est la quatrième situation de détresse. Et nous lisons à partir du verset 23. Ceux qui voyageaient en mer et sur leurs bateaux et travaillaient sur les grandes eaux. Ceux qui faisaient leur business, ceux qui travaillaient, ceux qui... La mer, c'est l'image du monde. C'est les bateaux qui naviguent. C'est l'image de tous ceux qui font des affaires. On est dans le monde du business moderne. Ce verset 23 nous parle un peu de ça. Ceux qui voyageaient en mer sur leurs bateaux et travaillaient sur les grandes eaux. Ceux-là ont vu la façon d'agir de l'éternel et ses merveilles dans les bas-fonds. Et j'aime bien cette traduction dans les bas-fonds. Certaines traductions disent en haute mer. Mais j'aime bien la traduction dans les bas-fonds. Parce que voyez-vous, l'éternel agit dans les bas-fonds. Il n'y a pas un endroit suffisamment bas pour que Dieu ne puisse pas agir en profondeur. Et l'éternel agit dans les profondeurs. Aujourd'hui, on est devant ce tumulte mondial à cause du coronavirus, à cause du confinement. Mais Dieu agit dans les bas-fonds. Dieu agit dans les profondeurs. Il y a des situations dans les maisons. Il y a des situations de détresse. Il y a des situations qui sont inextricables. Inextricables. Mais Dieu agit dans ces profondeurs-là. Au verset 26. Ils montaient vers le ciel. Ils descendaient dans l'abîme. Ils étaient angoissés face au danger. Combien de personnes se sentent menacées aujourd'hui ? Combien de personnes se sentent angoissées ? Il y a beaucoup d'angoisse dans ce psaume. Mais à chaque fois, de la délivrance de la part de Dieu, c'est ça qui est merveilleux. La bonne nouvelle dans ce psaume, c'est que même si on traverse le désert, même si on traverse cette mer agitée, Dieu vient nous rejoindre et Dieu, à travers sa parole, vient guérir, vient nous donner la sérénité. Ils étaient saisis au verset 27. Regardez avec moi. Saisis de vertige. Ils titubaient comme un homme ivre. Ça me fait vraiment penser à la société moderne dans laquelle nous sommes. Une société qui titube, qui marche et qui ne sait plus où aller. Aujourd'hui, les politologues ne savent pas, les conseillers financiers ne savent pas, les entrepreneurs ne savent pas de quoi sera fait demain à cause de cette situation que nous traversons. Et cette société qui faisait du business, qui avait mis le business, vraiment, les affaires comme un dieu au-dessus de tout, elle est en train d'être dans le vertige. Dans le verset 27, il est question de saisis de vertige. Ils titubaient. Ils étaient comme des hommes ivres. Et toute leur habilité a été réduite à néant. C'est vraiment le descriptif de l'homme moderne. Toute leur habilité ou toute leur sagesse, certaines bibles traduisent toute leur sagesse, a été réduite à néant. Et aujourd'hui, on peut voir que tout ce qu'on pouvait imaginer, tous les projets dans lesquels le monde était engagé, et bien tout ça est à l'arrêt, tout ça est congelé, tout ça est paralysé, neutralisé, et le monde est en train de tituber. Le monde est en train de marcher comme un homme ivre. Ils titubaient comme un homme ivre et toute leur habilité a été réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Vous avez vu le refrain, il revient à chaque fois. Quatre scénarii qui sont identiques pratiquement. Et chaque fois, ils crient à l'éternel et l'éternel les délivre de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme et ses vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées. Et l'éternel les a conduits au port désiré. Au verset 31, qu'il loue l'éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, qu'il proclame sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Alors ce psaume nous présente quatre scénarii de détresse. Vous l'avez remarqué, le premier scénario, c'est au verset 4 que ça commence. Le peuple est errant dans le désert. Ils ont faim, ils ont soif, ils n'ont pas de lieu où habiter. Le deuxième scénario, c'est au verset 10 que ça commence. Le peuple est entouré de ténèbres, ils traversent la vallée de l'ombre de la mort, ils vivent même au milieu de la vallée de l'ombre de la mort. Ils sont prisonniers et malheureux. Ils sont captifs, ils sont renfermés. Il y a des portes et des verrous de fer qui les tiennent captifs. Le troisième scénario, c'est les gens qui se conduisent comme des insensés et qui sont malades. Et le verset 20, dans le texte, nous dit qu'ils sont atteints d'infection. Et on peut comprendre le terme infection par contagion. Ils sont atteints d'infection. Le quatrième scénario, c'est le peuple qui est naufragé, pris dans une tempête, submergé par les flots des vagues et de l'épreuve. Et le verset 27 nous dit que, saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre et toute leur habilité, toute leur sagesse a été réduite à néant. Alors, mes amis, je crois que chaque scénario, chaque scénario que nous découvrons dans ce psaume 107 correspond à une situation que beaucoup de personnes rencontrent en ce moment. Ça me fait penser, ce psaume 107 me fait vraiment penser à l'humanité aujourd'hui. Aujourd'hui, qui est en train de perdre pied. L'humanité qui est en train, comme une barque qui est au milieu des vagues agitées, comme des hommes insensés qui couraient sans savoir où ils couraient. Des hommes qui se retrouvent au milieu de cette vallée profonde, la vallée de l'ombre de la mort. Des morts qui sont comptées jour après jour, par dizaines, par centaines, par milliers maintenant. Cette société qui est dans le désert. Eh bien, j'ai l'impression que le psaume 107 nous parle, dans chacun des quatre scénarios, chaque scénario nous parle d'une situation que l'on peut rencontrer, que beaucoup de personnes rencontrent personnellement. Et pour chaque situation, c'est ça la bonne nouvelle. C'est pourquoi la parole de Dieu, elle est vraiment importante pour nous ce soir. C'est que pour chaque situation, chaque fois il est écrit, dans leur détresse, ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses. Dans leur détresse, je crois qu'aujourd'hui, chacun, quelle que soit notre détresse, quelle que soit nos angoisses, quelle que soit la profondeur de notre peur, de notre crainte, de ce que nous ressentons au plus profond de notre âme, nous pouvons crier à l'éternel. Et chaque fois, dans les quatre scénarios, chaque fois, ils crièrent à l'éternel et chaque fois, l'éternel les délivra de leurs angoisses. Mes amis, ce soir, j'aimerais vous dire que Dieu intervient pour tous les égarés dans les déserts de la vie aujourd'hui. Il veut encore libérer des captifs, il veut encore guérir des malades, Dieu veut encore sauver des naufragés de la vie. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça ? Dieu veut encore, parce que Jésus n'a pas changé, son plan reste le même. Son plan, c'est de sauver, sauver les hommes. Il est venu pour sauver et nous sommes encore dans cette période de la grâce où il est possible de crier à l'éternel et de trouver le secours de l'éternel. Il est possible d'être guéri, d'être restauré à travers la parole de Dieu qui agit. Alors, je vous disais au début de cet enseignement que ce psaume contient également une merveilleuse promesse. Une merveilleuse promesse que je vous livre en conclusion. Elle se trouve au verset 25 et je vous invite à ouvrir le psaume 117 au verset 35 et nous découvrons. Et c'est avec cette promesse-là que je vous laisse ce soir et que je vous saluerai. Il est écrit au verset 35. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau et il fait habiter les affamés. Ils fondent une ville habitable, ils ensemencent des champs, plantent des vignes qui produisent un fruit abondant. Il les bénit, ils deviennent très nombreux et il ne fait pas diminuer leur bétail. Alors, si en ce moment, en ce moment de confinement, vous avez l'impression de traverser un désert, ce qui est tout à fait possible, le désert de la solitude, j'imagine des personnes seules qui traversent cette période difficilement. J'imagine ces personnes seules qui sont dans leur maison et quand elles allument la télévision, les seules nouvelles qu'elles entendent, c'est la vallée de l'ombre de la mort qui est tout autour d'elles. J'imagine si, en ce moment, vous qui écoutez ce message, cet enseignement, si, dans ce moment de confinement, vous avez l'impression de traverser un désert, eh bien, croyez que Dieu va le transformer en étang, comme le dit cette promesse du psaume 107, verset 35. Croyez que des sources d'eau vont jaillir de la terre aride du confinement. Comme il est écrit, oui, il est écrit au psaume 107, verset 35. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau et il fait habiter les affamés, il va les rassasier. C'est comme ça que Dieu veut accomplir son plan dans nos vies. Ne regardez pas, ne promenez pas des regards inquiets sur le désert actuel, parce que ce désert, Dieu est capable de le transformer en étang et des sources d'eau vive peuvent jaillir de ce temps de confinement. Alors, croyez-le fermement pour vous, prenez-le comme une promesse pour vous. Le verset 35, saisissez cette parole et rappelez-vous, quand vous laissez la parole de Dieu agir en profondeur dans votre cœur, elle apporte la vie, la parole de Dieu apporte la guérison, la parole de Dieu est vie. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes, nous dit Jean dans l'évangile de Jean chapitre 1. Alors, mes amis, j'aimerais vous dire que comment est-ce que je vois l'avenir ? Comment est-ce que j'entrevois l'avenir pendant et après le confinement ? Eh bien, je vois cet avenir comme le psaume 107 me demande et m'encourage à le voir. Je vois l'avenir après le confinement, on va encore ensemencer des champs, on va encore planter des vignes, on va encore porter du fruit en abondance, on va encore manger beaucoup de fruits. Oui, Dieu n'a pas fini de nous surprendre et Dieu n'a pas fini de nous bénir. Et au verset 38, il est écrit, il les bénit et ils deviennent très nombreux. Le peuple de Dieu ne va pas diminuer, le peuple de Dieu ne va pas aller en diminuant, le peuple de Dieu ne va pas être exterminé, le peuple de Dieu, l'Église ne va pas s'éteindre. Au contraire, l'Église, elle va se développer, l'Église, depuis qu'elle existe, depuis que Jésus a dit je bâtirai mon Église, l'Église, elle est portée par une parole qui lui donne la vie et elle est inscrite dans un projet de développement exponentiel. Depuis que l'Église est Église, depuis qu'elle est dans le plan de Dieu, tant que l'Église reste dans le plan de Dieu, elle est inscrite dans ce développement. Oui, le verset 38 nous dit, après que le désert soit transformé en étang, après que l'eau jaillit de cette terre aride du confinement, après que des vignes et des champs seront encore ensemencés, des vignes vont encore porter beaucoup de fruits, eh bien Dieu va encore bénir. Regardez le verset 38 et gardez-le vraiment comme une promesse au fond de votre cœur, une promesse, rappelez-vous, chaque promesse de Dieu produit la vie, produit la guérison, il les bénit. Et j'aimerais déclarer sur ta vie, j'aimerais déclarer sur chacun d'entre vous, j'aimerais déclarer sur l'Église, que ce soit l'Église GLC Baudour, ou que ce soit ceux et celles qui nous suivent, d'autres communautés, d'autres frères et sœurs, j'aimerais déclarer cette parole de Dieu sur votre vie, sur vos assemblées, sur notre Église de Baudour, il les bénit et ils deviennent très nombreux. Voici l'avenir du peuple de Dieu tel que je le conçois, l'avenir de l'Église, l'avenir des enfants de Dieu, des hommes et des femmes qui portent du fruit en abondance. Mes amis, c'est avec ces paroles que je vous salue ce soir, je vous dis au revoir et qu'avec une telle promesse, je ne peux que déclarer que le meilleur est à venir. Avec les promesses que nous trouvons dans la parole de Dieu, mon avenir est assuré, le meilleur est devant nous. Ne perdons jamais de vue les promesses de Dieu, la vie et les bénédictions que nous pouvons aller chercher dans cette parole. Alors soyez tous bénis, je vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas, louez l'éternel car il est bon, car sa bonté dure éternellement. Je vous aime beaucoup, je vous embrasse, que Dieu vous bénisse et que la parole de Dieu apporte paix, réconfort, amour, que vous soyez encouragés et guérisons pour ceux qui ont besoin de guérison, que la parole de Dieu puisse véritablement vous transmettre, vous communiquer la vie et la vie en abondance. Soyez tous bénis et je vois chacune de vos maisons comme des étangs, des étangs qui vont du désert être transformés en étangs et des jaillissements, des sources d'eau vive de chacun d'entre vous et de vos maisons que vous puissiez véritablement contaminer, contaminer le monde autour de vous, que les épaises ténèbres, que la vallée de l'ombre de la mort soit transformée et que la lumière des enfants de Dieu que nous sommes puisse véritablement briller. Je vous embrasse, soyez tous et toutes abondamment bénis. A très bientôt les amis et je vous fixe rendez-vous dimanche matin pour le culte, le culte en direct du GLC Beaudour. Voilà, avec ces paroles, je vous embrasse, gardez les promesses du psaume sur la salle de votre cœur, soyez toutes et tous abondamment bénis. Je vous aime et je vous salue. A très bientôt les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501